Abandonne la partie. Les ténèbres te détruisent. Tu te trompes. Les ténèbres peuvent détruire mon corps, mais pas mon cœur. Mon cœur restera auprès de mes amis. Il ne mourra jamais. Vraiment ? C'est ce qu'on va voir. Comment vas-tu combattre sans armes ? Je sais que je n'ai pas besoin de ma quidlaine. J'ai bien mis à armes. Mon cœur. Ton cœur ? À quoi cette petite chose fragile pourrait t'aider ? Même si mon cœur est faible, il n'est pas seul. Il agrandit à chaque nouvelle expérience. Et c'est attaché aux amis que je me suis fait. Je soutenue une partie de leur cœur et une partie du mien. Et s'ils pensent à moi de temps en temps, ils ne me oublient pas, alors mon cœur n'en forme qu'un. Je n'ai pas besoin d'armes. Mes amis sont ma force. Nous allons voir ça. Je n'ai pas besoin d'armes. Je n'ai pas besoin d'armes. Docteur Benny. Bonjour Alice. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, je crois. Mais j'ai encore cette sensation, celle d'oublier quelque chose d'important. Cela te reviendra peut-être un jour. Fais-tu bien tes exercices ? Oui. Je ferme les yeux et j'imagine un monde joyeux, où l'herbe est verte et le soleil chaud. Oui, Alice. Un monde de merveille. Ou de folie. Notre bibliothèque était un piège. Un grand incendie, prêt à se répondre. Quel est cet endroit ? Les choses ont changé depuis ta dernière visite au Pays des Merveilles. Le docteur Bunby dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer, en bien ou en mal, mais sûrement pas pour la même chose. Maudit de voix. Ne me cherche pas trop. Je suis un peu à bon. Je ne suis pas qu'une voix, Alice. Je suis toi. Souviens-toi. Notre bibliothèque était un piège. Un grand incendie, prêt à se répandre. Non. J'étais la dernière dans la bibliothèque la nuit de l'incendie. La cheminée ne brûlait plus quand je suis allée me coucher avec Léna. Si j'aime Léna, je suis peut-être responsable de l'amour. Alors, Alice, tu te souviens ? Me souvenir de quoi ? Eh bien, de l'incendie. Ces souvenirs me rendent malade. Je veux les oublier. Pour le moment, les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils nous libèrent. Léna, notre chat, elle était avec nous. Souviens-toi encore. Dina m'a sauvée. J'ai survécu parce que... Elle m'a dit comment m'échapper. Je n'ai pas laissé traîner cette lampe. Et Dina n'a pas pu la renverser. Elle l'avait déjà quand je suis montée me coucher. Dina était avec moi quand l'incendie s'est déclenché. Oui, Alice, c'est ça. Ah non, je ne suis pas responsable. Non, ce n'est pas nous qui avons déclenché l'incendie. Mais quelqu'un l'a fait. Mais qui ? Tu sais qui l'a fait. Il suffit de te rappeler. Comment ? Lizzie, notre sœur. Pourquoi ne s'est-elle pas échappée ? Lizzie, Lizzie a dû mourir asphyxée par la fumée. En es-tu sûre ? Elle ne fermait jamais. Sa chambre était plus loin de l'incendie. Il ne l'a pas asphyxiée. Elle ne fermait jamais. Et de plus, elle aurait pu sortir autrement, par la fenêtre. Quelqu'un a immobilisé ou tué Lizzie. L'a enfermée. Puis a déclenché le feu au rez-de-chaussée pour couvrir son crime. Ils voulaient tous nous tuer. Je me souviens maintenant. Le docteur, c'est lui. Oui, Alice. Il est maintenant temps. Le glaive, morpalin, perte et tranche. Je ne suis pas venue ici pour me battre. C'est bien dommage. Alors le pays des merveilles restera celui de la folie. Que veux-tu dire ? Que cherches-tu donc ici, Alice ? Ne suis-je pas la plus misérable et égoïste victime du dessein ? Mon psy est celui qui a assassiné ma sœur et tué ma famille. Il a corrompu mon esprit. Je cherche à soulager ma souffrance. Et vous m'avez détourné de la vérité. Tu y étais presque, presque libre de tes peurs. Tu aurais guéri. Tu aurais pu tout oublier. Oublier les souvenirs de ma famille ? Ils sont morts et tu devrais l'être aussi. Vous m'avez abusé, mais vous ne me détruirez pas. Les décalons-là. L'ancienne Alice et son pays des merveilles sont détruits. Tu n'es même plus capable de t'en souvenir. Tu ne peux rien faire contre ça ou contre moi. Vous avez floué ma mémoire, mais je n'ai pas tout oublié. Tu n'en as fait qu'à ta tête, t'accrochant désespérément à tes fantaisies folles, tout comme ta sœur. Vous n'êtes qu'un monstre. Un jour viendra, vous serez puni. Par qui ? Par quoi ? Pauvre gueule psychotique, ta folie te condamnera. Par nous. Tant que je serai là, le pays des merveilles survivra. Sous-titrage ST' 501